Bonjour, on m'a demandé de dire quelques mots sur les liens entre justice sociale et transformation écologique. Je voudrais commencer par souligner que ces deux objectifs sont parfois opposés l'un à l'autre, comme s'ils étaient en concurrence l'un avec l'autre. Et l'on dit souvent il faut des investissements pour la transformation écologique des sociétés, donc il y aura moins d'argent pour réduire la pauvreté et pour la protection sociale. Je pense que c'est une fausse opposition et qu'il faut et qu'on peut concevoir la transformation écologique dans une démarche qui la voit comme un levier de réduction des inégalités et de la pauvreté. Je note d'ailleurs que ce sont les ménages les plus précarisés qui aujourd'hui sont victimes de notre inaction climatique, de notre lenteur à opérer la transformation écologique de la société. Par exemple, ce sont ces ménages qui sont les premières victimes de l'absence d'investissement dans les transports en commun ou qui subissent la pollution de l'air liée au fait qu'ils ne peuvent pas louer des logements dans des espaces qui sont relativement verts et protégés de la pollution automobile. Donc c'est dans leur intérêt même qu'il faut réfléchir à cette transformation écologique qui peut respecter l'exigence de justice sociale. Comment le faire ? Alors je crois qu'il y a peut-être trois priorités qu'on peut se donner. La première, très simplement, c'est faire de la lutte contre les inégalités un pilier important de la transformation écologique. Pourquoi ? Parce que dans une société qui tolère de grandes inégalités, il faudra davantage de croissance, de création de richesses pour réduire la pauvreté. Parce que, au fond, la création de richesses ne va bénéficier que relativement peu aux ménages qui sont en bas de l'échelle sociale. Plus on a, en revanche, une société plus égalitaire, plus la création de richesses va bénéficier par priorité à ces ménages relativement défavorisés qui vont permettre à ces ménages de voir s'améliorer leurs conditions. Et donc, au niveau le plus général et le plus conceptuel, réduire les inégalités est une manière de réduire la tension entre la nécessité de réduire notre empreinte écologique et la nécessité de lutter contre la pauvreté. C'est donc une première priorité, un premier axe de la transformation écologique et sociale. Deuxième axe, deuxième priorité, c'est identifier dans une série de domaines mobilité, énergie, construction, agriculture, alimentation, des mesures qu'on peut appeler des mesures à triple dividende. J'entends par là des mesures qui, à la fois, créer des emplois pour des personnes, des travailleurs, travailleuses avec des qualifications relativement faibles. Des mesures qui, deuxièmement, permettent de mettre des biens et services à disposition des ménages défavorisés à des prix abordables. Des mesures, enfin, qui réduisent notre empreinte écologique en réduisant l'utilisation de ressources et les déchets, la pollution que nous produisons. On peut identifier ces mesures. Je prends deux exemples. Isoler les bâtiments, c'est une manière de créer des emplois dans le secteur de la construction. C'est une manière de réduire la facture énergétique des ménages. Et c'est une manière, troisièmement, de réduire évidemment l'impact en termes d'émission de gaz à effet de serre de notre mode de chauffage des logements. Deuxième exemple, c'est l'investissement dans les transports en commun. C'est une manière de créer des emplois pour les conducteurs, conductrices de bus, de tram, de métro et de train. Et pour celles et ceux qui vont construire des infrastructures. C'est une manière de mettre le droit à la mobilité à disposition des ménages défavorisés. Et c'est enfin, troisièmement, une manière évidemment de réduire la pollution liée à l'usage de l'automobile que d'ailleurs beaucoup de ménages ne peuvent pas se permettre. Donc c'est encore une mesure à triple dividende. Et on peut identifier ces mesures dans différents secteurs d'activité. Et puis, troisième priorité, c'est, me semble-t-il, d'avoir une fiscalité qui respecte ces doubles exigences écologiques et sociales. Et je vais évoquer un dossier qui fait peur à beaucoup, mais qui me paraît important à aborder, c'est le dossier de la taxe carbone. Alors évidemment, personne n'aime parler de taxes et c'est vrai que, comme d'autres, je plaide pour que l'on ne présente pas la transformation écologique, comme devant nécessairement passer par une augmentation de la taxation sur les ménages. Mais rappelons tout de même qu'en Suède, depuis le début des années 1990, on a une taxe carbone qui a progressivement augmenté, qui est aujourd'hui une des plus élevées du monde. Et on a la même chose, par exemple, dans les provinces canadiennes de Alberta ou de Colombie-Britannique. Et chaque fois, cette taxe carbone a été socialement acceptée et est même populaire, parce qu'elle s'est accompagnée d'un chèque énergie donné aux ménages, les recettes de la taxe carbone ont été aux ménages défavorisées, et elle s'est accompagnée d'une réforme fiscale qui a réduit le poids de la fiscalité sur les ménages les plus défavorisés, pour compenser, plus que compenser, le poids de cette taxe carbone. Donc je crois qu'on peut concevoir ainsi une transformation écologique respectueuse de la justice sociale, qui voit au fond la transformation écologique comme un levier de réduction de la pauvreté et des inégalités. C'est un exercice d'imagination politique, mais dont nous sommes capables ensemble. Générique 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 Sous-titrage ST' 501